Emmanuel Bouvier-Muller, Pasteur 2 a commencé à accueillir ses premiers patients. C'est l'aboutissement d'un très long chantier qui a connu pas mal d'aléas ? Oh là là oui, très long chantier, très long travail. Avec mon prédécesseur qui s'appelle Jean-Jacques Romathais qui avait commencé ce travail, je l'ai continué à mon arrivée en 2007 et il se termine aujourd'hui pour la première tranche de Pasteur 2 par l'arrivée des patients. Alors pas la totalité, puisqu'aujourd'hui nous avons déménagé toutes les fonctions support, nous avons déménagé les services de médecine qui doivent intégrer cet établissement et nous allons prochainement lancer la séquence chirurgie avec les blocs opératoires, les services de soins critiques et également bien évidemment les urgences qui arriveront toutes à la fin car elles concentrent l'ensemble des flux. Avant cette dernière phase, il y a toute une série de contrôles à effectuer car dans un hôpital neuf on n'est pas à l'abri de surprises. Oui, à aucun moment on ne peut laisser entrer dans un hôpital impatient s'il n'est pas en sécurité. C'est le cas dans tous ces services extrêmement pointus, que sont les services de soins critiques, les réanimations, que sont les endroits aussi dangereux que les blocs opératoires car le bloc opératoire est un endroit dangereux. On va avoir une effraction dans le corps du patient, donc on comprend bien que tout doit être vérifié et revérifié plusieurs fois. L'exemple le plus parlant est celui du comptage du nombre de particules dans un bloc opératoire. Nous devons être en dessous d'un certain seuil et nous devons le faire trois fois de suite avec à chaque fois un résultat qui est favorable. C'est seulement après cette troisième simulation que nous pourrons donner le feu vert de l'ouverture de ces blocs. L'ouverture de Pasteur 2 va entraîner une profonde réorganisation des activités du CHU de Nice ? On va déjà entraîner une profonde réorganisation car l'ensemble des services qui sont transférés ne fonctionneront pas à Pasteur 2 comme ils fonctionnaient dans nos anciens locaux. C'est le cas de Saint-Roch, chacun connaît Saint-Roch, un vieil établissement absolument pas adapté à la médecine. Et ici par contre, des locaux qui sont parfaitement adaptés et qui donc induisent des organisations et des fonctionnements qui sont très très différents et beaucoup plus efficients. Pasteur 2 sera organisé autour de quatre grands pôles ? Oui, d'une part le pôle urgence dont je parlais à l'instant, d'autre part le pôle neurosciences, le pôle orthopédique et puis le pôle anesthésie-réanimation. Dans les urgences, il y aura un pôle trauma assez performant ? Il y aura ce qu'on appelle un trauma center. Alors un trauma center, qu'est-ce que c'est ? C'est organiser correctement toutes les compétences médicales, chirurgicales et médico-techniques autour d'un patient. L'exemple type, c'est le patient traumatisé de la route. Il peut très bien avoir un problème viscéral, un problème orthopédique, avoir des fonctions vitales défaillantes. Et à ce moment-là, nous aurons besoin tout à la fois d'avoir des imageurs très performants pour savoir exactement les éventuelles effractions, les fracas. Nous aurons besoin d'avoir des opérateurs viscéraux, des opérateurs orthopédiques pour pouvoir faire en sorte que le minimum vital soit fait pour que le patient reste en vie. Ensuite, nous aurons besoin d'avoir les services de réanimation de façon à accompagner ce patient une fois sorti d'affaires. Pour les patients, ce nouvel hôpital, c'est une meilleure offre de soins et surtout aussi un meilleur accueil et un confort ? Absolument. Et c'est tout ça à la fois, à la fois du confort hôtelier, du confort pour le personnel qui trouve des conditions de travail bien plus agréables et puis un confort technique puisqu'on fait un saut technologique en même temps qu'on ouvre ce nouvel hôpital. Donc c'est un plus pour l'offre de santé de Nice. On entre vraiment dans l'hôpital du XXIe siècle ? Absolument. Tout à fait d'accord avec cette expression. Merci. Merci.